Je suis désolée, je présente mes excuses aux députés de Niagara Falls, mais c'est tout le temps qu'on avait. Déclaration des députés, députés de Ajax. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître les services de Durham qui sont situés à Ajax. Sean Jackson et son équipe aident les jeunes de la région de Durham. Ils leur offrent une bouille de sauvetage au cours de périodes difficiles. Nous avons reconnu l'importance de ce genre d'organisme jeunesse pour la province de l'Ontario. Cette année, les services jeunesse de Durham ont reçu un don, un financement de la Fondation Trillium. J'ai rencontré Shannon et son équipe, j'ai vu le beau travail qu'ils font. Cet organisme a aussi reçu de l'aide de la Fondation. Il y a des associés d'hommes dépôts et de vendeurs de partout au Canada qui se sont rassemblés à Ajax pour travailler sur ce projet. En deux jours, deux maisons ont été transformées avec différentes améliorations, que ce soit dans les salles de bain, les cuisines ou autres. Et ça, c'est grâce à un organisme de charité. Merci à Shannon et son équipe pour l'excellent travail qu'ils font à chaque jour. Dans la région de Durham, nous apprécions votre passion et votre dévouement. Déclaration de député. Député d'Hamilton, Menden. Je suis heureuse de vous inviter à ma fête citrouille ce samedi. Ce sera au parc McQuiston. Ce parc est situé sur Open Wentworth. Il y a beaucoup de stationnements. C'est accessible et se retrouve sur plusieurs circuits d'autobus. Nous pourrons ainsi être dans l'expérience de l'Halloween et l'apprécier. Nous avons des citrouilles que nous pourrons découper. Il y aura tous les outils nécessaires pour créer votre citrouille spéciale. Et vous pourrez laisser toutes les petites particules de la citrouille sur place. Il y aura aussi des surprises pour les enfants. Cette année, les services d'incendie seront présents pour saluer les gens et donner des conseils de sécurité incendie. Soyez là samedi, déguisez-vous, apportez vos aptitudes de découpe de citrouille. Passons l'après-midi ensemble et ayons un excellent après-midi. Comme toujours, les renseignements sont disponibles en ligne par mon bureau. J'ai bien hâte de tous vous y voir. Joyeuse Halloween à tous. Déclaration de député. Député de l'ANARC Frontenac Kingston. Merci. La députée de Hamilton Mountain a mentionné les bénévoles. Alors, c'est un bon complément pour ma circonscription. Nous dépendons des bénévoles. Ces personnes passionnées offrent leur temps chez eux et ailleurs. Ils sont essentiels pour l'appui aux patients, étudiants, enfants, aînés. Sans eux, plusieurs événements n'auraient pas lieu. Le 21 septembre et le 17 octobre, le ministère de la Citoyenneté et de la Diversité ont offert des prix à Brockville et Kingston. Plusieurs résidents de ma circonscription ont été reconnus pour leur année de service. Des gens comme Vivian Buchanan, qui a dédié 29 ans à son alliance d'aînés et à une banque alimentaire. Catherine Mellon, qui a donné 35 ans de son temps et de son talent à Centraide Kingston, Frontenac et Eddington. Et Edward Wilson pour ses 20 ans de service à la Société historique de Kingston. Les bénévoles sont essentiels, offrent de l'aide à de bonnes causes, des résidents. Ils permettent de créer de nouveaux liens, donnent un sens, une raison de vivre aux gens. Je remercie donc à tous ceux qui nous ont aidés au cours des années. Si vous ne l'avez pas déjà fait, considérez le bénévolat. C'est une superbe expérience. Merci, déclaration de député. Député de Sainte-Catherine, merci, M. le Président. Mais, M. le Président, il est temps. Il est temps de cesser les gestes symboliques. Nous faisons face à une épidémie de violence conjugale. À Niagara-il, il y a quelques jours, nous avons vu des vies innocentes être perdues. Même chose dans les derniers jours à Sault-Sainte-Marie. Nous avons vu des amis, des voisins, des membres de la collectivité perdre leur vie. Et il est temps de dire plus jamais. J'ai perdu une amie à un féminicide. Je n'en ai jamais parlé ici en Chambre. Et je sais que plusieurs ici partagent une histoire similaire. La députée de London West, la députée de Toronto-Saint-Paul, Toronto Centre, nous sommes unis et demandons au gouvernement d'agir suite aux recommandations de l'enquête du comté de Renfrew. Lorsque les mesures ont été mises en place, c'était des demi-mesures. On a refusé de déclarer que c'était une crise. On a refusé d'offrir plus de financement au secteur d'aide. Mais il est temps d'offrir un engagement réel et de mettre en place chaque recommandation de l'étude. Pas seulement celles qui sont faciles et les moins dispendieuses, mais chacune d'entre elles. Mon militantisme, le militantisme de mes collègues, se tient sur les épaules de géantes qui ont fait le travail. Il est temps de les appuyer sans condition. Il est temps. C'est vraiment le temps. Merci. Déclaration des députés et députés de Cambridge. Merci, Monsieur le Président. Les gens de ma circonscription de Cambridge ont été desservis par plusieurs organismes à but non lucratif qui fournissent une aide essentielle quotidiennement. Parmi eux, il y a le YWCA de Cambridge, qui célèbre son 75e anniversaire de services aux femmes et aux filles de ma circonscription. Cet organisme est un dirigeant de la collectivité qui fait entendre la voix des femmes et des filles dans des programmes d'innovation, de services, et comme plusieurs groupes à but non lucratif, ce groupe dépend de la générosité des donateurs. Le samedi, plusieurs personnes qui appuient cet organisme ont participé dans un événement qui s'appelle « Marcher un mille dans mes souliers ». Les dons peuvent encore être faits à l'organisme. Cette marche finance des programmes pour protéger les jeunes qui sont victimes de violences, mais c'est beaucoup plus qu'une marche dans le centre-ville. C'est une démonstration d'unité, d'union contre la violence conjugale. J'aimerais féliciter le personnel de cet organisme alors qu'il souligne 75 ans de soutien et de service à notre collectivité. Sur cette note, j'aimerais ajouter que les femmes de cette assemblée, « Je ne comprends pas comment vous marchez en talons constamment. » C'est incroyable parce que moi, je ne peux pas le faire. Merci, déclaration de député, député de London North Centre. Merci. J'ai eu l'honneur de faire une visite du nouveau ministre Donald de l'Enfance avec des collègues à moi. Fondé en 1975 par Karen Johnston, c'est le plus vieux musée de l'enfance au Canada et c'est une incroyable destination pour les Canadiens et Américains. Les enfants peuvent jouer, interagir, régler des problèmes, penser de façon critique et ce qui transmet à des enfants des aptitudes qu'ils traîneront jusque dans l'avenir. Il est possible de faire des visites scolaires. C'est aussi ouvert aux différents ménages. Ce musée encourage un apprentissage qui servira tout au long de la vie. Les enfants se rappellent longtemps de ce qu'ils y apprennent. On encourage les enfants à interagir. Monsieur le Président, c'était mon premier travail en tant que bénévole. Il y a des expositions sur l'agriculture, sur la géologie, un espace sur l'eau, sur les pierres, sur les métiers spécialisés. C'est un musée qui a été créé par les enfants pour les enfants. Plusieurs députés seront surpris de savoir qu'il y a eu très peu d'investissements financiers du provincial, alors que le fédéral et le municipal ont contribué à hauteur de millions de dollars. C'est un musée qui est de classe mondiale, où les enfants peuvent s'épanouir avec une expérience éducative qui est incomparable. Je remercie le musée d'encourager la curiosité des enfants. Merci. Merci. Député de Scarborough Centre. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais reconnaître le réseau de la santé de Scarborough et leur effort afin de desservir l'une des communautés les plus diverses de la province, c'est-à-dire ma circonscription à moi. Que ce soit la détection préventive du cancer du sein, le traitement, des programmes de scanner, d'imagerie, La ministre de la Santé a travaillé très fort pour appuyer ce programme, et je la remercie. Alors que nous célébrons octobre comme mois de la sensibilisation au cancer du sein, j'aimerais remercier David Brandt, PDG de l'hôpital, ainsi que PDG Alissa Vandemera, PDG de la Fondation du réseau de la santé, qui aide les gens en offrant des mammographies. Ces trois hôpitaux font partie du réseau et sont équipés avec des programmes d'imagerie à la fine pointe de la technologie intégrés entièrement dans les services oncologiques de l'hôpital pour fournir une aide à chaque détour, que ce soit de l'accès à l'imagerie pour la détection précoce, l'intervention, le diagnostic, le traitement pour chaque anomalie des seins. Encore une fois, je remercie ce réseau pour leur service à la population de Scarborough et ailleurs. Déclaration de député, député d'Ottawa Vanier. Merci, M. le Président. J'ai l'immense plaisir de reconnaître aujourd'hui la zone d'amélioration commerciale de Vanier pour son travail remarquable lié au hub Vanier. La ZAC Vanier a transformé un ancien terrain de stationnement en un hub communautaire innovant et elle a remporté, plus tôt ce mois-ci, l'International Downtown Achievement Award. Ce prix prestigieux reconnaît une excellente réponse à un défi de gestion d'un lieu urbain et les projets gagnants proviennent de villes de partout en Amérique du Nord. Le hub Vanier fournit un espace accessible où les membres de la communauté peuvent se réunir pour célébrer, apprendre et tisser de nouveaux liens les uns avec les autres. Organisé en partenariat avec le Centre des services communautaires de Vanier, la programmation au hub comprend des soirées feu de camp, des soirées cinéma, des soirées musicales et d'autres événements qui nous permettent de célébrer la diversité et l'inclusivité de notre communauté. L'an dernier, je suis allée à la fête de l'Halloween au hub et j'ai eu beaucoup de... je me suis bien amusée, déguisée en sorcière. J'ai distribué des bonbons, j'ai gagné une compétition de déguisements qui m'opposaient à d'autres élus. Nous avons une communauté qui est bien dynamique et pour le... au nom des gens de Vanier, j'aimerais féliciter la zone d'amélioration commerciale de Vanier pour leur... pour leur prix. Félicitations. Merci. Merci. Déclaration de député. Députée de Richmond Hill. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour parler de l'importance... de la semaine des petites entreprises qui a été célébrée dernièrement. Bien que c'était la semaine dernière, il faut se rappeler des PME constamment, alors qu'elles jouent un rôle essentiel dans notre économie locale. J'étais moi-même propriétaire de PME à l'époque. Dans la région de York, 84 % de nos entreprises sont des PME et cela montre qu'ils contribuent à la prospérité de la région. Ils sont au cœur de notre société. Ils encouragent la croissance. Ils sont l'épine dorsale de nos entreprises. Je suis très heureuse de partager la réussite de la quatrième conférence sur les PME tenue par la ville de Richmond Hill le 19 octobre. Cette conférence virtuelle a fourni aux entrepreneurs des connaissances sur les ressources en capitaux et immobilisations, ainsi que des conseils professionnels. Nina Tangri, ministre associée, déléguée aux PME, était aux petites entreprises, était présente. Merci. Et il est important de continuer à diminuer le fardeau administratif pour épargner des coûts et du temps aux entreprises. Continuons d'appuyer nos plus de 400 000 PME en Ontario et assurons-nous qu'ils aient le soutien nécessaire, ainsi que les ressources, pour pouvoir croître. Merci. Merci. Déclaration des députés. La parole est à la députée de Webby. Merci, M. le Président. Le Collège de Durham, dans ma circonscription, aide les petites entreprises pour concilier leur dette. C'est le résultat d'un financement qui permet d'élargir leur capacité de croissance. Cela, M. le Président, va élargir les services de propriété intellectuelle, de recherche, de services et des innovations, et de l'entrepreneuriat. Le Président de ce bureau a dit qu'avec cet appui, ils vont continuer à servir autant qu'un hub pour l'innovation, ce qui permettra la croissance économique et la création d'opportunités. Pour le personnel, les étudiants, et nous offrons 2 millions de dollars pour ce projet pilote. et c'est une initiative qui a pour objectif d'aider les institutions postsecondaires telles que Durham College pour bénéficier la province. Plus de 50 clients vont profiter des ressources et de mentorship pour naviguer les complexités de la propriété intellectuelle en matière de commercialisation. Merci, M. le Président. Merci, cela met fin à la période.